Moi, je savais qu'elle était différente, que son comportement avait changé. Mon nom, c'est Gina Paquette. Je suis retraitée depuis 2011. Ma conjointe a été diagnostiquée Alzheimer en 2018. Ça fait que c'était une personne différente avec qui je vivais. J'ai utilisé le service qui allait même mieux au début, qui n'avait quasiment pas le lien avec les besoins comme tels. Ils appelaient ça le cabaret des aînés. C'était des artistes invités qui souvent chantaient, hommes ou femmes, dans des endroits, puis les personnes âgées, puis tout ça. Puis c'était bien animé. Moi, ma conjointe, c'est une Gaspésienne. Je peux vous dire que sa bouche, ça a de la vie, elle en a encore d'ailleurs. Ça fait que ça allait bien, puis ça la rejoignait. Elle était réellement heureuse à ce moment-là. Ça, c'est ça, moi, que ça me touchait beaucoup. En allant au cabaret des aînés, il y avait souvent sur les tables des annonces, des services du cab, puis tout ça. Puis je me rappelle les premières fois que j'avais lu ça, puis il y avait des intervenantes, justement, pour aider les personnes qui étaient proches à aidant. Puis je l'avais regardé d'un oeil et je me disais, mon Dieu, ça peut peut-être me servir, ça. C'est comme demander de l'aide pour une banque alimentaire. Pour moi, c'est la même chose. Tu as ton côté orgueil qui est là, qui n'est pas facile. Ça, c'est sûr et certain. Mais je pense qu'un coup que tu as dépassé ce pas-là, tu le fais pour toi, puis tu le fais pour l'autre aussi. Ça va tellement bien après. Ce n'est pas que tout est correct, ce n'est pas ça. C'est que tu te sens entourée, tu te sens appuyée, tu te sens une compassion que s'il y a une compassion que s'il y arrive de quoi, moi, j'arrivais ici avec Anne-Julie, puis je n'avais pas de rendez-vous souvent, puis elle prenait le temps, elle savait que c'est là que je suis en détresse, c'est là que j'avais besoin d'en parler. Le premier répit que j'ai eu à la maison, c'est grâce à elle. Tu sais, avant la travailleuse sociale, c'est le CAM qui m'a donné un répit. Ça fait qu'un répit pour un proche aidant, c'est un trois heures de libre que tu peux faire ce que tu veux ailleurs. Ça fait que c'est des services qu'il faut profiter, parce que c'est des services, moi, en tout cas, qui m'ont aidé réellement. Qu'importe le montant que vous donnez, le service que vous allez recevoir, il est mille fois plus que le don que vous donnez. Sous-titrage Société Radio-Canada